Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce qui vous attend dans le programme Devenez un peintre autonome. Cette formation a été conçue pour ceux qui veulent partir sur de bonnes bases à la peinture acrylique ou à l'huile, mais également pour ceux qui ont déjà pratiqué et qui ont laissé plusieurs années passer avant de reprendre la peinture et qui souhaitent repartir sur de bonnes bases. Maîtriser ces bases techniques est essentiel pour pouvoir être complètement à l'aise devant sa toile et être pleinement autonome pour choisir des sujets plus ambitieux. A l'issue de cette formation, vous ne serez plus frustré par la technique. Vous pourrez choisir de peindre presque n'importe quel sujet et vous saurez comment vous y prendre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Florence Tawil, je suis l'auteur du blog apprendrelapinture.com dans lequel je partage mes connaissances, mes expériences et mes apprentissages actuels dans le domaine de la peinture. Pour cette formation, j'ai fait appel à Jérôme Bouscara, artiste peintre professionnel et formateur dans plusieurs associations, centres de formation agréés et à l'université. Nous avons construit cette formation ensemble pour combiner nos savoir-faire et vous proposer ainsi un véritable programme d'apprentissage. Par conséquent, cette formation n'est pas qu'une simple suite de vidéos à consommer d'un seul coup pour prendre juste connaissance de notions ou de techniques, mais c'est bien un programme pédagogique, semaine après semaine, qui vous amènera à passer à la pratique au travers d'exercices et de tutoriels. Pour cela, vous avez juste à suivre les étapes sous chaque vidéo de cours. Et pour que vous ne soyez pas tenté justement de brûler ces étapes, tous les cours ne sont pas disponibles dès votre première connexion. Pour une progression logique dans votre apprentissage, chaque semaine, au moins un nouveau cours se débloque et vous aurez un exercice à l'appui. Vous allez donc être amené à planifier une séance peinture chaque semaine, comptez environ 2 à 3 heures hebdomadaires. Le programme est dense, les cours sont répartis sur 21 semaines, soit environ 5 mois, pour que ceux qui veulent prendre les pinceaux chaque semaine puissent le faire dans ce temps-là. Si le programme est trop rapide pour vous, si vous avez besoin de plus de temps de pratique, aucun souci. Les cours se débloquent semaine après semaine, mais vous restent disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vie. Alors, qu'allez-vous apprendre dans cette formation ? Dès votre inscription, vous avez accès aux deux premiers modules. Le premier est une introduction à la peinture pour bien comprendre ce qu'est le matériel peinture, qu'est-ce qu'un liant, qu'est-ce qu'un solvant. On abordera également le matériel de base et où et comment s'installer pour peindre. Le deuxième module porte sur les quelques notions de dessin à connaître pour pouvoir peindre. Vous serez alors amené à réaliser vos premiers exercices. La semaine suivante, nous passerons à une notion fondamentale, les valeurs. Pour acquérir cette notion, nous vous proposerons la conception d'un outil qui vous servira par la suite et également deux petites réalisations pour pouvoir vous familiariser avec l'identification et la pose des valeurs. La troisième semaine, nous commencerons à jouer avec la couleur. Nous verrons ensemble comment obtenir une couleur et les différentes manières de l'éclaircir et de la foncer. À la fin de ce premier mois, Jérôme vous montrera comment commencer un tableau. Vous pourrez vous aussi reproduire ces étapes en suivant ses faits et gestes. La semaine suivante, Jérôme reprendra son tableau pour vous montrer comment poser un glacis. Vous serez alors amené, si vous le souhaitez, à finaliser votre tableau. Vous aurez également, cette semaine-ci, un petit cours bonus sur la pose d'un drapé. La sixième semaine, nous aborderons ensemble le sujet de la copie de tableau. Alors est-ce une étape essentielle dans votre apprentissage ou au contraire un manque de créativité ? La septième semaine, Jérôme vous montrera cinq techniques d'application de la peinture afin que vous puissiez les intégrer rapidement dans votre pratique. Les deux semaines suivantes, nous reprendrons le jeu des couleurs et nous irons beaucoup plus loin. Nous nous appuierons de nouveau sur les maîtres pour travailler les gris colorés et les harmonies de couleurs, toujours avec des exercices à l'appui. La dixième semaine, vous aurez accès à deux cours. Le premier porte sur la composition. Jérôme décryptera un tableau de Monet pour vous présenter huit principes de la composition. Dans le deuxième cours, qui est une démonstration, Jérôme commence une nature morte. Vous serez alors amené à suivre ces étapes pour pouvoir créer votre propre nature morte. Les trois semaines suivantes seront consacrées à cette nature morte. Ce sera à l'occasion de bien intégrer les différentes étapes de réalisation d'un tableau. La quatorzième semaine, nous aborderons un sujet qui est souvent redouté, la perspective. Pourtant, vous verrez qu'avec quelques outils, vous pourrez facilement donner de la profondeur à vos tableaux. Pour la mise en pratique, nous vous proposerons plein d'exercices de niveau croissant pour pouvoir vous entraîner. Une fois la perspective maîtrisée, nous pourrons aborder plus largement le thème du paysage. Ce sera l'objet de notre quinzième semaine. Pour ce cours, Jérôme décryptera un tableau de Pissarro. La semaine suivante, Jérôme vous montrera comment réaliser une pochade. Vous aurez également accès à un petit cours bonus pour vous montrer comment peindre un arbre, un rocher, le ciel et les nuages. Le dernier mois de cette formation, nous aborderons la grande thématique du portrait. Les deux premières semaines porteront sur la forme, les proportions, le volume et la couleur de la peau. Les trois semaines suivantes seront consacrées à une démonstration pour la réalisation d'un portrait. Et nous terminerons cette formation par le sujet du vernis pour que vous puissiez finaliser toutes vos réalisations et que vous puissiez en être fiers. Nous venons de le voir, le programme est logique et complet. Vous serez amené à pratiquer chaque semaine toutes ces techniques ainsi que tous les grands sujets, tous les grands thèmes du figuratif. La formation est entièrement en ligne mais vous ne serez pas seul. La plateforme a été spécialement conçue pour favoriser les échanges entre les élèves et avec les professeurs. Vous avez accès à ce forum via le lien communauté où vous pourrez poster toutes vos réalisations. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dans les consultations. Nous y répondrons en vidéo. Les questions réponses seront taguées, répertoriées et archivées de manière à être consultables par tous. Vous aurez également accès à des ressources complémentaires que vous pourrez retrouver sous la vidéo de cours ou bien directement dans l'étape. Nous organiserons des lives pendant toute la durée de la formation. Ces lives sont vraiment des moments privilégiés pour pouvoir échanger avec Jérôme et moi-même et pouvoir faire connaissance avec les autres membres de la formation. En bonus, vous aurez accès au replay des lives précédents. Vous pourrez donc bénéficier des conseils que nous avons déjà partagés. Si cette présentation du programme « Devenez un peintre autonome » vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur un des liens de la page de présentation de la formation.